Et je le dis sans peur, Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant. Et nous en avons les potentialités. Il y a solo dans l'OBAKI que nous devons déboulonner le système dictatorial dans un autre combattant qui est en pays. Mais il y a un système qui est en place. Le système est en place de méthode. La méthode est en place de bonnes choses. La méthode est en place de la corruption. La méthode est en place de la violence. La arrestation arbitraire. La violation des droits de l'homme. Il y a un lobby de l'opinion. La méthode switch我不 A Yes, A Yes, A Koufi, Baka, Bela, Nambou, Ndebi loko nan lo baki Sisteme wana Oye kota wuta afde el Ti Kino lelo En fait kino Na desamble 2018 Sisteme wana nako deboulone yango Po Bokonzy onga nangina kotsa Na kongo Ezali bokonzy yako bomaba Nambokate Ezali bokonzy yako yiba Nambokate Ezali bokonzy yako tonga Mboka yako koti Sakimia Pebolingo katia bakongole Donc Soki Oyoki moto Ayimi yimi Elaki site azana motema Azana makanisi mabe Ke ye alingaki sistem wane kontinue Alo so moto Na FCC Azana makanisi wana Aye bakyo Nganaye toko otambo le longote Parceke Nganaye Ko Naye makambo wana kopo Ezali kawanate Naye ko silisa makambo wana Mote nyon so Oyakoli nga kopousa na pemei nanga Aya na makanisi yasi Moi Aya na On Mesdames Messieurs Amis Téléspectateurs A ce tout dernier numéro de la semaine, Yassika, vous le savez, est une émission de réflexion sur une question qui ronge notre pays d'un politique démocratique du Congo. Comme vous le savez, le mécanisme s'est fait toujours avec une interaction, c'est-à-dire que vous pouvez contribuer à l'essor et à l'expansion de notre pays en s'alignant dans la logique de ces deux numéros que nous avions toujours eu l'habitude de mettre au bas de vos petits écrans pour que vous puissiez intervenir. Alors sachez que cette intervention passe par le tout premier, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire vos voices ou évidemment des vidéos, questions de réagir sur les sujets exploités au cours de notre émission. Le deuxième, c'est un numéro texto, vous pouvez nous faire les textos et comme vous le savez, nous avons toujours cette habitude de pouvoir, cette habitude de l'obligation de pouvoir les lire en direct, même si cette opinion-là va à l'encontre de celle que nous sommes en train de prôner ici sur les plateaux. Nous sommes en démocratie, nous avons les devoirs d'accepter aussi l'opinion de l'autre, c'est l'exercice que nous faisons tout le jour. Merci d'être là, d'être véritablement branché pour cette émission, excusez-nous pour ces petits désagréments, c'est la technique, c'est le direct, ça arrive. Bonjour Teddy. Bonjour Junior. Bonjour. Oui, super forme. Bien habillé. Merci beaucoup Junior, pas plus que toi. Bien habillé. Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous. Au fait, je suis content une fois de plus de partager ces plateaux ensemble, Naïo, et puis bon, bonjour là-bas, téléspectateurs. Bien, bien, mon fort. N'aime pas l'introduction. Très bien, vous nous m'arrête. N'aime pas l'introduction. N'aime pas l'introduction. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, vous allez annoncer l'invité et tout, mais il y a la proposition à Valentin Moubake. Nous allons parler de la convocation de Martin Fayoulou, ainsi que la Moukande, une plateforme, et cela avec un invité. Nous allons aussi parler de la validation du mandat. Il y a l'honorable, en fait, oui, l'honorable, c'est l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabangé. Voilà, et puis la visite des gouverneurs. Cette fois-là, nous avons vraiment l'invité, contrairement à ce qu'on a fait hier. Voilà, merci beaucoup. Alors, on reçoit pour vous, il est des lieux de presse, Diabanza, vous le connaissez. D'ailleurs, tout a besoin de présenter, mais il va y faire pour le respect. Nous avons vu nos téléspectateurs, nous avons vu ce bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, déjà d'entrée de jeu, tout le monde a eu boni, santé, il y a parti, il semble qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a un certain parti, c'est boni, c'est boni. C'est un certain parti, c'est boni, beaucoup de choses, c'est boni, c'est boni, c'est boni. Non, mais il y a des petites tensions. Comment on va, quitte au courant rapidement, alors que tout le monde sait qu'il y a des petites tensions, c'est-à-dire des lieux de presse, Kabounak-Gendé, Akendé, Convention démocratique, comment on va dire ? Il y a des déclarations, il y a des petites tensions, il y a des petites tensions, donc il y a des petites tensions, il y a des petites tensions. Mais ce qui fait la beauté du parti de l'UDPS, il y a des contradictions. Depuis 82, jusqu'à ce jour, il y a des UDPPS, il y a des petits tensions. Il y a des contre-dirigeants, il y a des pour-dirigeants, et nous débattons, et c'est ça la force de notre parti. Et quand on est en train de débattre au sein de l'UDPS, à aucun moment, il n'y a pas de logique, il y a des lobes, ce qui est bel et bien vrai, c'est tout à fait normal, il faut. Tout ça, il y a des dimensions, il faut que nous sommes d'accord, il y a des d'accord, mais en respectant le principe démocratique, c'est ce qui fait la beauté de notre parti. Oui, la beauté de notre parti, nous aujourd'hui, on sait peut-être qu'il y a eu une réaction de la part d'Été Dibondin près des Jeux. Vous avez qui, justement, pour notre Fongolaka, une émission, mon introduction sur la situation réseau, les canards au sein de l'UDPS. Mais très rapidement, tout le monde a déjà l'actualité. L'actualité, on peut tout le monde a dans le monde, il y a beaucoup de choses, 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 il y a beaucoup de choses dans la conférence de presse, où il y a un lobby, que les paysans ont une crise de la légitimité, il faudrait une table ronde internationale, il y a beaucoup de choses qui ont proposé, même la composante, il y a une table ronde, et tout, et tout. Bon, il y a un parti au pouvoir, réactionnable. J'estime, quelque part, propos, il y a M. Valentin, sa langage que lui. Et sa réflexion, il y a mon tout, Amélie Koussala, pour avoir un mal de positionnement. Et tellement qu'il est en mal de positionnement, il s'est dit, « N'est logique à politique, et ça, là, ma n'est-ce que tu as beaucoup depuis 1965, même si tu n'es pas représentatif, tu te bats pour où s'est retrouvé réellement, dans laquelle tu as gestion, il y a res publica. » Et partant de cet élément, en voulant réellement se retrouver, dans laquelle tu as gestion, il a tenté de réfléchir à haute voix, devant la presse, pour améquer tant bien soit peu, comme il y a qui ça. Ce qui est au fond, il y a un message, tu te dis, c'est ce qui se passe tout le jour. « Partagez un pouvoir. » Le moyen établi par la constitution de la République, « Poto partagez un pouvoir. » « Ésa ba élection. » C'est la raison pour laquelle nous devons réellement nous asseoir, pour remplacer la souveraineté de tout un peuple, par cinq ou six, par cinq ou six, cette personnalité. Ça ne se fait pas comme ça, mon frère. Ceux qui ont tellement fonctionné, la principe, je me dis quelque part, « Ésa, il faut tout changer la carte de la République. » Et nous pouvons changer les choses, ceux qui jeunissent, il y a beaucoup de choses qu'on me comprenne. Leur a sonné avec le vent fatigué, je ne part tout bazar, pas comprendre que c'est notre heure. Et nous pouvons comprendre que c'est notre heure. Il faut tout faire pratique la mentalité où il y a des cas, où il y a des cas, ceux qui nous ont fait cette fois, nous avons commis par la mort, nous avons mis un dialogue, nous avons mis un dialogue, nous avons mis un dialogue, nous avons mis un poste ministérien. Il faut tout faire, il faut cela. Ce qui est si l'idée de dialogue en dialogue, qu'on veut tout faire, les cas, les cadres établis pour le dialogue d'une manière permanente, et ça, l'institution. Mais au début, tant que l'Idepe, à un certain moment, avant Senko, à un certain dialogue, discours aux autres tenirs, c'est le même discours que Papi Tambaténa, c'est le même discours qu'Alain Atoundou Abaténa, on dirait que pouvoir échanger ça rapidement au discours, alors que l'Idepe, c'était, l'Idepe avait un argument que le dialogue est permanent dans un processus de démocratie. Comparaison n'est pas raison. Les gens doivent comprendre, j'ai nécessaire de le dire, de 65 TIN à 2001, c'est un coup de force. Mobutu est arrivé au pouvoir comment ? Mouzé est arrivé au pouvoir comment ? Mouzé, c'est un coup de force. Il prend les armes, armé par le Rwandais, à Koti Nakatia Congo, et à Koti Nakatia Congo, il prend le pouvoir par la force. a arrêté, chez Minouma, il y a un processus démocratique auto-zaïe konouka, partant de la conférence nationale souveraine. Pour n'a ni ni pé, nous tous aïe qui gérer, à l'Inga, quitte ma camba conférence, elle est kamala. Au yé, na Kabila, régime passé, Kabila a eu pouvoir après un coup de tas. Mais cette fois-ci, dans le zone de Ngobetanet, il y a l'exemple à Papi Tamba. Qu'est-ce qui se passe ? C'est après une élection. L'UDPES n'était pas organisateur des élections. Les gens devraient le savoir. Ce n'est pas nous qui avons nos menangas. Nous nous sommes battus, nous l'UDPES, pour remplacer rapporteur Oezaraki Kalamba. Le régime en place a refusé. Pendant que le MLC a remplacé Saki Moutunae, ils ont refusé et ils ont remplacé Moutunae. Donc, on n'avait rien dans la CENU. Mais ce n'est pas organisé l'élection. Et comment est-ce que pendant que nous avons remporté les élections, nous n'avons pas organisé les élections. Nous avons remporté les élections parce que nous avons pignon sur rue et l'UDPES, pendant 37 ans, est travaillé pour des bonnes élections. C'est ça, notre combat. Il y a un autre salarié cheval de bataille n'abîtrise. C'est justement. Ce n'est pas organisateur l'élection. Je peux comprendre que l'on puisse réellement attaquer, de la même manière que tu pouvais comparer avec Tamba. C'est différent. Tout à fait différent. C'est deux contextes différents. C'est que le Congo vient de gagner aujourd'hui pour la première fois. De 65 jusqu'à ce jour, c'est lui qui arrive au pouvoir. A commis la pouvoir pour un n'imaki parti politique. A commis la pouvoir pour un n'imaki m'un n'ouki ton coup de force. C'est une première. C'est un acquis à préserver. C'est un acquis. Surtout ça, l'erreur. Néné Salama des 60 à 65, les gens croient quelque part qu'il ne faut pas concilier en bulle. Pour tout, un autre militaire va surgir. Un homme fort. On dirait que les gens ont besoin d'un homme fort et non des institutions fortes. passager au pays qui sont aux huiles pacifiquement au sommet de l'État doit être préservé par la mentalité congolaise. Mais ce passage-là, pour que la mentalité congolaise a préservé, il faut le Congolais aibaba aboutissant, il n'y a pas ça. Il n'y a pas personne d'enseigné. Kabila avait toute l'armée, il avait l'anerre, il avait toute la force et la république et aussi facilement Kabila laisse le pouvoir. C'est là que les gens disent nous voulons bien soutenir cette passation-là pacifique, cette alternance-là. Mais qu'on nous dise les dessous des cartes qu'il n'y a pas ça. quels sont les accords signés avec Kabila? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? C'est là que les gens disent pour soutenir Bino. Mais toi, il n'y a pas quand même pour qu'il n'y a pas aboutissant. A aucun moment, je suis en train de demander ici que l'on puisse soutenir l'UDP. Je ne dis pas à mon bague, pour vos citations qui est de soutenir l'UDP. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci, soutenons le changement. Oui, pour soutenir ce changement-là. J'en arrive. Soutenons le changement. Pour le changement, il y a des boulonnements et un système. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, il n'a jamais pris les armes, il n'a jamais été soldat. Il arrive au pouvoir grâce aux élections. Lui qui n'avait personne, lui qui n'avait personne dans ces élus, lui qui n'avait pas l'armée. Un dictateur lui laisse le pouvoir aussi facilement. C'est là que nous disons que nous avons un aboutissement et un passage à mon pacifique et un pouvoir. On parle même des accords qui n'avaient pas à ton solo. Je suis encore à mon ami, mais je n'ai pas à ton solo. Mon frère, c'est ça le génie de l'UDPS en premier. C'est ça le génie. Nous avons appartient à 82. Tchisèque dit à qui voulait l'attendre. Viendra dans ce pays un pouvoir pacifique au UDP, c'est au joie, sans coup de balle. Baba, qui nous vient de le dire au Katanga? Allo, je suis Siméon. J'ai vu le Messie. Et à l'époque quand Tchisèque était en train de dire que quelqu'un arrivera au pouvoir, sans armes, personne ne pouvait croire. C'est ça le génie. Quand on parle de l'accord, où est-ce à l'accord? Allo qui ça? Quand on parle de l'accord, mon frère, ce qui est bel et bien vrai par rapport à ce combat, il est su réellement, il est su réellement dans le contexte de notre pays. Il y a eu pression extérieure et il y a eu pression intérieure. Et parlons de la pression intérieure. Qui ne sait pas que les gens sont morts? Et Kabila nous a pris deux ans, deux amoureux gratuitement qui n'étaient pas repris dans la Constitution grâce au combat. Et c'est grâce à ce combat qu'il était dans l'impossibilité de continuer. Accord à Saint-Sylvestre et Kipoani. C'est grâce à l'accord de Saint-Sylvestre et Tozu en premier élément exact important qu'il ne va pas se représenter. Et partant de cet élément qui ne va pas se représenter, Tozu le soussou. Hormis cette dimension qui ne va pas se représenter, qui ne va pas modifier la Constitution. Mais Tozu on voit gratuitement grâce à la rue. Il y a eu pression. Kabila n'a pas lâché de bon cœur. Pourtant on va attiquer facilement malgré tout ce qu'il avait. non ! Il n'a pas lâché de bon cœur. Il a lâché parce qu'il y avait pression. Et cette pression Tozu sa pression a jeté. Hormis la dimension pression interne il y avait aussi une pression externe. Et cette pression conjugaison va pression en a et ça l'homme a compris il est mieux pour lui de dire la vérité des urnes. Voilà alors j'aimerais quand même que nous puissions revenir sur les baffes proposer tout au Valentin Moubak à l'Obaki pour réfléchir là-dessus c'est vrai que l'Union Soutu est allée et tout et tout mais il y a quand même un élément important dans le discours Moubak quand il dit que légitimité crise il y a légitimité alors j'aimerais quand même avoir votre point de vue par rapport à Yango est-ce y a-t-il crise il y a légitimité ou peut-être que nous avions une autre définition il y a crise il y a légitimité mais voilà le contenu qu'on est en train de donner à la légitimité en premier lieu il y a place au question place au tomé pour répondre est-ce que s'il faut parler du contexte actuel Valentin ou n'importe qui a la possibilité de prouver réellement que ce n'est pas Félix qui a remporté les élections première question ceux qui ont la possibilité pour représenter Tepé ou Lakisate que c'est Félix qui n'a pas remporté les élections comment tu peux te permettre de dire dans une situation dont tu ne contrôles pas Obétali sous la légitimité pour Obétali sous la légitimité tu dois être capable de prouver et si tu n'es pas capable de prouver tu ne peux pas te permettre de le dire certes parlant des élections de notre pays il y a eu beaucoup de choses à réprocher il y en a eu il y en a eu et la preuve tout le monde a des sanctions américaines qui a fait ça pour tout le monde il y a ça qui a été électionnée qui a été copie un bon mais nous ne pouvons pas nous permettre directement de conclure qu'il n'y a pas eu élection et celui qui est au pouvoir n'a pas été élu pourquoi ? mais celui qui est en train de dire le contraire il doit prouver il doit prouver réellement que Félix n'a pas été élu mais il y a quand même des tensions du côté de la Sénat parce qu'on parle la corruption du côté de la Sénat tous on est d'accord qu'il y a eu corruption il y a eu ceci c'est là et sur base il y a eu lieu qu'on s'arrête mais quel est le mécanisme que nous devons réellement mettre en place pour gérer Makambo et les cas qui par rapport à la Sénat les présidents de la République en son temps à Télémy pour assurer la courge de tribunaux pour déterminer sur cet élément et c'est un dialogue est-ce qu'il y a Valentin Mouba qui a commis procuré tant qu'on a totalement Makambo et que les soupçons et la corruption sont sénatoriales il faut nécessairement un dialogue politique mécanisme mis en place par l'État il y a eu pendant longtemps un État de droit et parlons de cet État de droit le mode d'emploi et la Constitution il faut nécessairement de se référer dans la Constitution pour tout le temps qu'il faut faire le régime précédent ne respectait à aucun moment la Constitution l'UNEP qui est venu veut en premier lieu à ça le respect la Constitution c'est val de bataille pour ne pas le respect la Constitution et permettre de résoudre la crise et peut-être pour résoudre la crise pour résoudre pour résoudre la crise pour résoudre la crise pour résoudre la crise il y a un seul président et le président de la République c'est M. Félix c'est 5 ans pour eux dans le combat politique ça va réellement poser problème basant en mal de positionnement c'est ça le problème basant en mal de positionnement donnons une chance au Congo je ne dis pas de donner une chance à LUDEPES ou au président Félix c'est M. Félix et comment est-ce qu'il faut donner réellement la chance au Congo nous donnons la chance au Congo en laissant réellement la gestion institutionnelle par la personne où est-ce qu'il y a une présidence à Zalaki organisateur il y a des élections il y a des élections il y a des pèses à Zalaki il y a des élections il y a des élections il y a des élections et tant il y a des élections les autres doivent attendre 5 ans et il y a 5 ans on a tombé les lots déjà décollage au pays on arrive au pouvoir parce qu'on a cru on a organisé un mouvement politique et le mouvement politique te permet d'arriver au pouvoir sans prendre un coup de balle il y a 10 ans c'est un intérêt d'ordre national c'est un intérêt d'ordre national et pour ça nous tous nous devons réellement mentalement soutenir et le coïo tout soutenir tout soutenir partons réellement de ce que dit Moubake tu as la nénée à Kaborli biloronaï ake en premier principe dialogue temps 45 jours participants groupes les gens qui ont accompagné les élections la mouka cash fcc mon frère mon frère inverti de quel principe na group a au Zotia va mouvement représentatif parce qu'aujourd'hui quand on parle de la mouka a eu 6 millions de voix par le porte-entendard qui est réellement Martin Faillou aux élections quand on parle de cash a eu 8 millions de voix c'est ni confirmé par la cour constitutionnelle mais en vertu de quel principe il faut réellement groupe B aise à l'accompagner aise à la composer des personnalités quel est le poids politique qu'ils sont en train de représenter dans le cadre de notre pays on va représenter une frange de la population pour ne pas reprendre part dans le dialogue il faut la prendre part dans le dialogue si je n'étais pas membre de l'IDPS il faut la prendre part dans le dialogue il suffit de faire le média 7 ou 12 médias et comme tu as fait 12 médias les gens te suivent par le média tu te dis je ne prends pas le dialogue Congo est côté lématé ce qui va comprendre c'est qu'on est leader politique parce qu'on mobilise l'église de gens derrière les gens adhèrent à ta façon de voir mais quel est l'élément ou le thermomètre qui peut nous permettre dans le contexte actuel il y a qu'on est honoré Mwada Valentin Mbake c'est représenté il y a un calcul politique pour Moutou il y a un mal de positionnement il y a un groupe C groupe C à Tchè Laurent Monserou le cardinal de l'île Mwake à quel est-ce que nous avons la principe l'inniasélection parce qu'aujourd'hui quand il faut parler de l'église catholique l'église catholique est représentée par Fridolin Mbou en vertu de quel principe et l'église catholique faisa là Monserou Monserou à ça il y a un critère c'est ce qu'il faut comprendre il n'y a pas de proposition à ça mais dans ces propositions des propositions qui peuvent se discuter dans ces propositions on comprend directement ce qu'il est en train d'épouser il est en mal de positionnement à Zolouka poste et à Zolouka poste il estime quelque part qu'il est important pour lui le Congo a sali le dialogue trop et la plupart des dialogues que nous avons réellement tenté de faire jusque là attend mon côté et permettre le Congo est décollé ce qu'il n'y a pas de dialogue au Congo est sali 7 ou 8 8 dialogues depuis 60 8 dialogues le contexte est aussi psychologique le Congolais parlementalité doivent comprendre que le rationnel nous devons réellement soutenir le jeu démocratique parce que celui qui est arrivé au pouvoir n'était pas organisateur des élections en premier lieu à Zalagina Moutouna Sénité en second lieu et Nétia Zahi Moutouna Sénité c'est ce qui s'est fait au coin député responsabilité dans le cadre de quel principe voilà bon on ne va pas s'éterniser là dessus on va parler d'autre chose maintenant le président Kabila reçoit le gouverneur le candidat le gouverneur élu la plupart ils à Batopé commentaire ça et là ils gardent toujours l'impérium ils convoquent quand il veut ils convoquent qui il veut quand il veut et tout donc pour la plupart des gens ils continuent à garder l'impérium c'est normal les gens doivent s'inquiéter c'est une première dans notre pays d'avoir réellement un ex-président c'est une première et je crois quelque part comme c'est une première il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'apprendre nous tous que ce soit le président Kabila l'ex-président l'honorable sénateur que ce soit le président Félix Shisekedi l'actuel président il se pose un problème d'apprentissage et nous aussi mentalement nous sommes en difficulté il est difficile pour nous il n'y a pas réellement dans le contexte actuel mais à chaque fois l'UNEP c'est nécessaire de le dire nous avons lutté pour un état de droit il faut la mode d'emploi où il a réellement constitution la question première qu'il faut se poser dans quel cadre M. Kabila Ayambi Batunaé je l'ai dit très bien Batunaé Ayambi le gouverneur Wana dans un cadre informel au état du FCC qui aurait remercié l'autorité morale il y a FCC en lui disant merci de m'avoir aligné vous m'avez aligné ça m'a permis réellement de devenir gouverneur c'est ça mon frère mais psychologiquement psychologiquement c'est comment réellement la mentalité congolaise les gens doivent comprendre il est l'autorité morale le leader autorité morale contenue je ne sais pas il est leur chef et en étant leur chef c'est tout à fait normal quelque chose de plus normal dans un cadre informel pour remercier les gens qui ont été alignés qui ont été alignés dans le cadre de la bande ils ont été élus sur la liste il y a un mouvement dans le cadre de la bande par le président de la république où est-ce que commis cadre institutionnel ça c'est la constitution maintenant qui a dit est commis cadre institutionnel naturellement ils sont reçus 48 heures après le président Félix nomme un senior de noces il y a ma nomination c'est quand même c'est quand même curieux il n'y a rien de curieux quelque chose de plus normal qui bose à la calme mais il n'y a pas cette injonction car la mine il y a eu un peu de boulot mais oui mais Babi mais déjà va gouverneur tant Babi mais va gouverneur parce qu'elle ordonnance traînée Babi entre autres n'a pas couvri il savait peut-être que non inordonnance il fallait quand même il fallait lui m'a annoncé la pression il n'y a pas eu contestation il n'y a pas eu contestation s'il y avait contestation on pourrait même soupçonner il n'y a pas eu contestation Babi mais gouverneur et herbe mais gouverneur il n'y a pas beaucoup contestation c'est avec mon moi bilinga bilinga électionne la salamité il n'y a pas eu contestation et comme il n'y a pas eu contestation en vertu de quel principe le président Félix a signé l'administration il y a plus de peur que de mal et il y a encore une autre partie il y a comme on l'appelle il y a la province où l'élection la salamité là on on se dit ça va bloquer le fonctionnement il y a province il y a Yumbi je pense Yumbi et puis Sankour la principale continuité de l'état c'est sûr que dans le contexte actuel ces provinces sont en train d'être gérées et ce qui est sûr ils ont la province déjà au calendrier Cébimi et la province au calendrier Bimi je pense que c'est le nord qui vous calendrier Cébimi la province au calendrier Bimi c'est sûr que d'ici là on va organiser les élections et il y aura à la tête de ces provinces nouveau gouverneur et puis parlons en passant de la désignation du premier ministre qui continue encore à traîner on dirait que le violent ne s'accorde pas entre le FCC et le CACHE bien qu'il vous a en coalition c'est le bureau définitif et l'ensemble ici et le Cotaki je vous souhaite que c'est réellement le premier ministre ici et le Cotaki ce qui est sûr du jour au lendemain d'ici ce 4 matin je suis déjà un formateur à la Tchama et je suis déjà dans quelques heures donc dans quelques heures déjà je suis déjà à la Tchama à la Tchama à la Tchama dans la gestion quotidienne mais ça traîne cette histoire-là les gens pensent qu'aujourd'hui bon Félix Marambo mais là avec tout ce qui s'est dit autour on ne sait pas vraiment bien c'est la chose parce que c'est la coute qui est une installation et à bureau et c'est ça l'est mis déjà et comme il y a une question deux heures après l'installation à bureau il n'a qu'il s'en a annoncé que non en tout cas dans quelques nénés toujours mais ça traîne il semble que vous vous connaissez bientôt mais on l'oblige déjà le président si à Boa qui n'a déjà qu'il s'en gagne et n'est pas qui déjà qu'il s'en gagne d'ici là c'est vraiment une question mais ce que les gens doivent comprendre aussi nous sommes dans une coalition et dans une coalition tractation et à la haka tractation et à la haka on parle aussi de Vital Kamere qui serait probable premier ministre ça ne dépend pas seulement du cash pose à la première ministre ça dépend aussi de la position du FCC parce que c'est constitutionnel de Boundé l'état de droit majorité évitons la crise la logique à 69-64 nous estimons quelque part il faut nécessairement il y a eu des pensées à la prudence on a 5 ans et connaître stabilité insécurité nulle part et gestion et à la gestion saine voilà gestion saine comme vous venez de le dire on va très rapidement parler de la mouka la mouka où il y a eu un discours il y a moukou il y a le leader il y a la mouka Martin Fayoulou il semble qu'il y a eu beaucoup de choses il y a eu des discours notamment il y a eu un message à haine un message intribal je vais dire un message il y a qu'il y a qu'on embrasse le mouka un message il y a même de toutes les façons il est revenu et puis on a un niveau à Belgique il y a le système il y a la rotation il y a une plateforme et il y a une plateforme électorale il y a une plateforme politique et il y a eu trois mois il y a eu le président Moïse Katoumbi votre point de vue par rapport à ce que vous avez sur la mouka n'étant pas membre de la mouka dans le tas la mouka la logique il y a rumba il y a dans ce et bien marra deux donc la démocratie il y a une position forte qui peut permettre de la mouka de la mouka de la mouka de la mouka en ce qui est il y a critique il y a bateau de la mouka en dehors du jeu et nous avons réellement besoin de cette opposition et nous la voulons une opposition très forte et il y a une opposition très forte mais il y a réellement qui peut permettre d'une manière républicaine congo et kende liboso ça je ne cesserai de le dire pour déjà signaux forts il y a changement et ça dit on a un premier la dimension tu peux faire ton meeting tu peux faire ta marche rien n'est à inquiéter il n'y a pas eu des pèses il n'y a pas de cette opposition il y a combat il y a des 4 oppositions nous comprenons réellement l'importance il y a tout pour créer frustration en second lieu on a vu ce qui s'est passé réellement avec notre ami Moïse Katoumbi passeport malgré sa nationalité italienne sans procédure et en plus jugement sans interférence institutionnelle sans que le président a interféré dans un dossier de droit le droit a été dit ce sont des signaux forts quant à la Lamouka j'estime quelque part aussi de leur part il ne faut pas que ça soit fort de jouer le jeu démocratique si tu es président dans ce pays avec un discours tribaliste soit-en certain discours où on ne peut permettre un mot côté et qu'il y a de l'avant pour la province nous sous et qu'on se sent en insécurité la frustration où on ne peut que nous réellement créés et locaux et qu'on qui nous très mal ont tali réellement le projet à la Lamouka avant les élections les élections embrasement il y a république mais là il faut une chose c'est d'affirmer des histoires une autre c'est de prouver le quoi mais bien sûr bisous avec ou sans machine nous voulons les élections l'objectif principal qui est en train de nous caractériser dans le contexte Kabila Akende avec ou sans machine nous voulons les élections les amis ont dit à qui voulait l'attendre Kabila va déployer policier mokko 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 par machine ce qui a tchéter par congolais on ne va pas rentrer dans l'histoire alors que tant les aillent sous rapidement alors parce que l'objectif principal dans la démarche est un embrasement il y a république pour quel intérêt intérêt quand il y a minier nous voulons nous voulons les photos embrasées le Congo pour nous pour nous glancor les photos pour moi le Congo nous voulons le caoutchouc et nous voulons qui ne vivent pas à l'air pour le 2 parce que nous voulons nous voulons nous voulons les diamants les couvres les cobalt et nous voulons les photos il faut tout le le leur intérêt principal nous voulons réellement tout embrasé le Congo les intérêts ne sont pas miniers ce n'était pas l'intérêt du Congolais le Congo le Congo le Congo le foie ni me sonne le domoni bozo bagno soto sali la pangie sa pangie la pangie tous à la pangie tous à la pangie tous à l'eau il colo tous et carré qui n'amont solo yam boka congo et coquille le foie à nimi soleil au monde n'y bozo bagno soto sali voilà mesdames et messieurs nous sommes encore là veillez nous excuser pour ces petits désagréments c'est que nabandakou et salbino bien témé on a connu un petit problème technique nous sommes revenus justement pour continuer ou mettre fin logiquement à cette émission tout le monde sous qui ça il ya banzana yo parce que tu commis pratiquement la soupe à émission d'annios auto lobby la congolais barreté n'est tout rétenir en premier que le congo c'est notre pays en dehors ya pour autant l'ambou comme société il faut éviter de connaître la crise du genre batou bakou fali souci n'a beaucoup mettre pour une première dans notre pays où tu as mis mindou qui ta commune à pouvoir nous tous essayons de consolider cette façon de faire pour permettre d'être lobby leader politique moussous qui n'est pas soldat à commande à pouvoir tout ça l'heure il ya 60 et tout ça l'heure il ya 64 été où il permettra qu'ils courent de taille à mouboutou pour ba politiciens entre barraux selon le prétexte à mouboutou basala kikoyo kanadé ce qui sont politiques aujourd'hui donnons la chance au congo et le congo vient de décoller mouboutou géré l'élo 5 ans ce qui a géré mabé n'a 5e koya sanctions politiques et kolanda et peuple à kopona moutou yobango balingui donc donnons la chance au congo et le seul moyen de donner la chance au congo toti kab institution est fonctionné pendant cinq ans voilà merci beaucoup toti kab institution est fonctionné pendant cinq ans mais dans monsieur vous l'avez certainement compris que c'était les derniers messages de notre invité pour une émission l'élo donc on a fini oui on a fini l'émission aujourd'hui on se retrouve la partie la semaine prochaine tout le jour comme d'habitude lundi mardi mercredi jeudi vendredi à partir de 9 heures on vit trop conclusion conclusion mais beaucoup c'est il y a conclu tout le monde et dames messieurs et mes téléspectateurs pour l'emprouvé tédé nous sommes arrivés à la fin on se retrouve lundi prochain à partir de 9 heures sur la même chaîne au revoir bye bye et je le dis sans peur je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place parce qu'il est temps que notre pays la république démocratique du congo rentre dans une ère démocratique dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant et nous en avons les potentialités il ya solo nalobaki n'a quodé boulonné système dictatorial ou yoto combattacé na pays mais il n'y a aucun moins système est allé moutouté système est allé ba méthode ba méthode oebo makimbo kanabiso ba méthode douana est allé loko la corruption ba méthode douana est allé loko la violence ba l'arrestation arbitraire ba violation a ba droits de l'homme moutouza a l'obbi euh 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 opinion n'ayez po et c'est pélissi ba konzité ba kangyye voire ba bomiye moutouza sengi à 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 informer que arrosa la marche marche p pacifique amemi mando qui n'a ma beau côté babette ma sasya koufi baka eze belé n'ambo kanabiso débi loko nalobaki système ouana oye kota outa fdl ti kino le lo en fait kino na desamble 2018 système ouana nako deboulone ango po bo konzionga nangina koti sa na kongo ezali bo konzi yako bomabana mbokate ezali bo konzi yako yiba mbokate ezali bo konzi yako tonga mbokate yako koti sa kimya pe bolingo katya ba kongo le donk so ki o yo ki moto a yimi yimi e la ki site a za na mote mamabe a za na makanisi mabe ke ye alingaki système ouane kontinue alo so moto na fcc a za na makanisi ouana a ye ba ke nga na ye toko hotambo le longote paske nga na ye ko na ye makambo bakopo ezala kawanate na ye ko silisa makambo ana moto nyonso oyako lingako pusa na pemeni na nga a ya na makanisi yasi mikolo to sekana kina monsono yambo ka kongo e koki to fungwa ni misolelo tomoni bozo bagnyonso to sali wako bongisa kongo akani e bongito sala e bongito sala mikolo to sekana kongo 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 Sous-titrage ST' 501